... Ne pas se fier aux apparences. Derrière ces millions de vidéos mignonnes et amusantes, l'application chinoise TikTok inquiète l'Europe. A Bruxelles, la 6e plateforme sociale mondiale ne sera plus autorisée à la Commission européenne. Les 33 000 employés et fonctionnaires doivent l'effacer avant le 15 mars. Il est clair qu'il y a un problème de sécurité. Nous savons que Bruxelles est une centrale d'espionnage au niveau international. Il est tout à fait normal que nous protégeons les données qui sont aussi les données de nos citoyens. Selon la Commission, dans ces lieux très sensibles, avoir TikTok sur son téléphone, c'est prendre le risque de se faire aspirer ces données. Comme d'autres applications, elle a accès aux micros, aux photos, aux vidéos et même à la localisation de ses utilisateurs. Le régime autoritaire de Pékin n'offre aucune garantie de confidentialité aux utilisateurs de la plateforme chinoise. L'an passé, les Etats-Unis ont interdit son usage au Sénat et à la Chambre des représentants suite à un scandale concernant deux reporters espionnés par ByteDance. La maison mère de TikTok nous explique cette spécialiste du réseau social. TikTok aux Etats-Unis a été utilisé pour remonter jusqu'aux sources de certains journalistes qui travaillaient sur l'entreprise via la géolocalisation sur le téléphone des journalistes en question. Ce qu'on ne sait pas, justement, c'est dans quelle mesure ces données transitent de manière régulière. Le Sénat français a également lancé une enquête parlementaire début février. Certains élus estiment que les entreprises privées chinoises sont contraintes d'obéir au pouvoir central. La loi chinoise oblige toute société, toute entreprise, qu'elle soit une plateforme ou qu'elle vente des robinets, à coopérer avec les services de renseignement chinois. Nous avons contacté TikTok. L'entreprise rejette ces accusations d'espionnage et déplore la décision de la Commission européenne. Nous pensons que cette suspension est mal avisée et fondée sur des conceptions fondamentalement erronées. TikTok affirme que les données des utilisateurs en Europe seront bientôt stockées localement en Irlande. Est-ce que les autorités chinoises auront encore accès à certains flux d'informations ? L'entreprise ne le précise pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada